Bonjour à tous, dans cette vidéo je tenais à vous informer des dernières évolutions par rapport à la livraison en dropshipping en France et en Europe car comme vous le savez très bien, en ce moment il y a une pandémie terrible de coronavirus et du coup les services de livraison imposent certains changements et d'autre part les gens sont placés en quarantaine donc on va voir comment ça impacte vos livraisons en dropshipping mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout la mort du dropshipping donc je vais vous dire quelles sont les différences d'après mes dernières informations donc déjà si vous faites du stock en France et que vous expédiez chez vos clients en France ensuite si vous faites du dropshipping depuis AliExpress vers l'Europe et ensuite si vous passez par un agent privé en Chine pour expédier des colis vers l'Europe donc pour les trois cas, je vais vous expliquer les changements qui ont été apportés récemment alors premièrement avec le stock en France donc faites attention car la Poste a officiellement annoncé que 80% des facteurs travailleront dans les prochains jours ce qui veut dire que 20% ne travailleront pas donc les livraisons pourraient être impactées mais en réalité ça pourrait être beaucoup plus par exemple ce matin mon père qui habite en sud de la France m'a informé que son facteur arrêterait de travailler d'ici à la fin de la semaine donc déjà là où il habite mon père il n'en sert vraiment pas de livraison pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines donc il faut vraiment vous renseigner au cas par cas et ce que je vous invite à faire si vous expédiez en France c'est d'utiliser d'autres services par exemple comme Mondial Relay donc Mondial Relay apparemment ça fonctionne toujours donc vérifiez bien que les points relais sont ouverts ou fermés informez vos clients si jamais un point relais à côté de chez lui est fermé pour que vous puissiez le prévenir en avance et bien qu'il puisse récupérer son colis même si c'est un peu plus loin et ensuite utilisez aussi des transporteurs privés donc en France il peut y avoir FedEx, DHL, UPS ou des transporteurs de ce genre ou TNT voilà donc TNT ça marche aussi les tarifs seront sûrement plus élevés mais au moins vous serez sûr d'assurer la livraison alors avec le coronavirus en fait ce qu'il faut savoir c'est que le virus et bien il n'est pas transmis par les colis, pas du tout car il ne servit que quelques heures à l'air libre et puis surtout les colis que vous envoyez depuis l'Asie et bien ils mettent des jours, plusieurs jours car il faut qu'ils passent par les centres de traitement il faut qu'ils prennent un long vol depuis l'Asie jusqu'à l'Europe donc c'est pour ça que si vous faites le dropshipping Aliexpress il n'y a aucun risque de transmettre le virus alors quels sont les changements avec Aliexpress ? et bien malheureusement les colis China Post, E-Packet et China Small Packet Plus sont mis en attente pendant plusieurs jours pour une durée indéfinie en fait donc autrement dit ils ne sont pas livrés en Europe tant que la pandémie n'aura pas diminué donc oubliez ces transporteurs pour l'instant et utilisez plutôt Aliexpress et Standard Shipping donc Aliexpress et Standard Shipping en fait ça correspond à plusieurs transporteurs certains fonctionnent, d'autres non si c'est DHL qui est utilisé, ce qui est parfois Aliexpress et Standard Shipping en fait ça correspond à DHL mais là vous n'avez aucun souci, le service sera normal donc moi je vous invite en fait à rester sur Aliexpress à aller sur la messagerie et à discuter avec les vendeurs ensuite de leur demander si les transporteurs qu'ils utilisent envoient bien les colis donc normalement si c'est DHL, moi je sais car j'utilise parfois Aliexpress Standard Shipping donc si c'est DHL ça fonctionne très bien, les délais sont les mêmes par contre faites attention, il peut y avoir d'autres transporteurs derrière comme Sinoer ou il y en a encore d'autres, je ne connais pas tous les noms donc là discutez, soyez sûrs, sinon faites des petits tests, envoyez 2-3 colis pour voir si ça arrive bien et ensuite augmenter mais attention, le dropshipping n'est pas du tout mort contrairement à ce que disent beaucoup de gens alarmistes qui essaient de vous faire peur pour faire du pute à clic au contraire, bien au contraire le e-commerce je pense qu'il va prendre un coup là maintenant car les gens en fait qui sont en quarantaine ils ont toujours besoin d'acheter des colis enfin d'acheter des articles et comme ils ne peuvent pas se déplacer dans les supermarchés, dans les malls enfin dans les centres commerciaux et tout ça sachant que les gens auront le droit simplement d'aller dans les supermarchés du coin pour faire des courses et bien c'est à nous en fait de satisfaire cette demande et les gens vont continuer à commander en ligne alors enfin si vous vous expédiez avec un agent en Chine donc là il y a quelques changements aussi alors en général un agent utilise soit un transporteur privé comme DHL donc comme je vous ai dit il n'y a aucun changement c'est comme avec Aliexpress sauf qu'il peut y avoir un surcoût en effet car en ce moment il y a moins d'avions les compagnies aériennes de passagers ferment certaines destinations et c'est aussi valable pour les compagnies cargo donc les compagnies cargo diminuent leur fréquence mais par contre les compagnies cargo fonctionnent toujours bien dans beaucoup de compagnies même s'il y a moins de fréquence ce qui veut dire que les prix vont augmenter mais cette augmentation de prix jusqu'à aujourd'hui elle est plutôt légère donc si vous avez besoin de plus de questions sur ça et bien contactez-moi par email donc je le mettrai dans la description de la vidéo et puis aussi si vous expliquez par ce qu'on appelle des lignes spéciales qui est en fait un agent il peut envoyer vos colis via un numéro de suivi français par exemple même s'il est basé en Chine il peut livrer en France un numéro de suivi de français avec une livraison qui dure au total de 5 à 7 jours au bruit donc ce qui est très rapide donc là c'est pareil il y a un surcoût aussi voilà mais ça ne devrait pas impacter le business pour l'instant peut-être que la marge sera légèrement réduite mais vous ferez toujours de l'argent et puis surtout qu'en ce moment peut-être que beaucoup de gens ont décidé de capituler mais il ne faut surtout pas baisser les bras, baisser les armes en effet ce qui est important dans cet épisode difficile de coronavirus c'est que chacun se tienne par la main et même si on est confiné même s'il y a des périodes de quarantaine même s'il y a des difficultés pour beaucoup de PME on doit essayer de maintenir au maximum l'activité économique donc si c'est possible de travailler à domicile il faut travailler à domicile, faire du télétravail et nous en tant que e-commerçants surtout si on fait du dropshipping qu'on n'a pas de stock et bien on peut continuer d'envoyer des colis tant que les transporteurs sont là et c'est votre devoir de participer à la vie économique en France donc s'il vous plaît continuez votre business n'arrêtez surtout pas car si jamais l'économie est arrêtée pendant trop longtemps et bien le contre-coup risque d'être très difficile je ne sais pas combien de temps va durer le confinement donc peut-être que ça va durer 15 jours 1 mois, 2 mois, 3 mois mais quelle que soit la durée il y aura forcément des conséquences et l'état en fait il a décidé d'assurer la subsistance des gens qui ne peuvent plus travailler donc il va assurer la continuité des salaires dans certains cas il va aussi reporter les paiements des charges etc mais l'état ne pourra pas éternellement et bien prendre sur ses deniers pour compenser les pertes économiques c'est pas possible ça peut durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois mais déjà que l'état est très endetté et économiquement c'est pas viable donc il faut forcément que les gens, les citoyens du pays et bien s'organisent pour maintenir la vie économique à sa façon donc il ne faut surtout pas s'arrêter de travailler quand c'est possible voilà donc je vous souhaite un bon courage avec votre business surtout prenez soin de vous car la santé c'est en plus important que tout c'est plus important que tout l'argent du monde donc prenez soin de vous de vos familles surtout de vos parents, de vos conjoints, de vos enfants, de vos frères et soeurs et surtout de vos grands-parents même si c'est difficile d'aller les voir en ce moment et je vous souhaite vraiment de bien continuer le business de continuer à gagner de l'argent et puis contactez-moi si vous avez des questions je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée